Musique Germanicus n'a jamais régné, ce n'est pas un empereur. Il a pourtant représenté aux yeux des Romains de son époque, donc 15 avant Jésus-Christ, 19 après Jésus-Christ. Le prince idéal, potentiellement celui qui aurait été l'accomplissement, rassemblant en lui toutes les vertus. Il avait donc tout lieu de s'intéresser à ce personnage. Mais si aucune biographie ne lui a encore été consacrée, c'est probablement parce que l'on sait peu de choses, car à l'opposé de l'idéalisation dont il a fait l'objet, le nombre de sources et d'informations précises que l'on a sur lui sont assez rares. Du moins, entre le moment de sa naissance, 15 avant Jésus-Christ, et le moment de son adoption par l'empereur Auguste en 4, donc pour les 19, disons la vingtaine d'années entre sa naissance et l'âge adulte, on ne sait que très peu de choses. Donc je pense qu'il y avait là un élément dissuasif pour écrire une biographie. Ensuite, il apparaît en pleine lumière dans l'œuvre de Tacite, mais on ne dépend que de Tacite. Comment donc se lancer dans l'entreprise en se dégageant de ce prisme, de cette seule approche qui est l'œuvre de Tacite ? Donc ça m'a semblé deux obstacles à surmonter qui faisaient sans doute l'intérêt de l'entreprise. D'une part de dessiner en creux qui était ce personnage, en m'intéressant au plus près à son environnement, et ensuite a essayé d'exercer un exercice critique, m'employer un exercice critique du texte de Tacite. Je pense que, comme son nom l'indique, il le tient de son père qui avait failli, peu d'années auparavant, envahir et soumettre la Germanie pour qu'elle devienne une province romaine. Aux yeux des Romains et de Tacite, l'historien dont je parlais, c'est essentiellement cette geste, cette épopée militaire qui a conduit Germanicus jusqu'à la Vézère, qui est marquante et qui, au-dessus des Romains, a marqué. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'était un personnage qui a été idéalisé par les Romains, qui rassemblait tout un tas d'attentes et d'espoirs, et il meurt, donc à 34 ans, foudroyé par le poison, dit-on, à l'époque, de son adversaire, Pison, un légat de Syrie avec lequel il était en conflit. Et en réalité, ce serait de maladie que ce prince serait mort. Or, un dernier mot, on tient une documentation tout à fait exceptionnelle pour l'Antiquité, le concernant. Une série d'inscriptions sur bronze, de textes officiels, ont été découverts, qui, fait très rare pour l'Antiquité, donne accès aux archives de l'époque, même si elle concerne, je le répète, la mort du personnage, le verdict de son empoisonneur supposé, et les honneurs funèbres qui lui ont été consacrés.